La première chose que je vais vous présenter avant les six étapes, c'est sur la forme. Nous, on a inventé un système ascension. D'ailleurs, on invite tous nos clients et vous-même à créer un peu ce genre de système signature, de méthode signature. Du coup, on a neuf étapes classées en trois catégories. Aujourd'hui, on va voir les deux premières catégories, donc les six premières étapes. On verra que pour développer un business à six chiffres et vraiment vivre de son activité, on a besoin de passer par ces neuf étapes. Aujourd'hui, on se concentre sur les six parce que mon but, ce n'est pas forcément de vous amener vers les 100 000 euros parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous n'en êtes pas encore là et c'est OK parce qu'il faut bien commencer. Moi, j'ai mis sept ans avant d'arriver aux 100 000 euros. C'est pour ça qu'on va surtout être focus sur les trois premiers points. On a besoin d'une offre premium qu'on doit vendre parce que sans offre à vendre, on ne peut pas développer un business. On a besoin d'une vision holistique parce qu'on n'est pas salarié de quelqu'un, on est notre propre entrepreneur. Donc, c'est nous qui dirigeons le gouvernail. On ne fait pas juste ramer. Du coup, c'est important pour nous qu'on ait une vision et c'est ce qu'on va voir aussi. Et puis, ça va être important d'avoir un mindset. Comment vous réagissez dans les moments de stress et de doute et quand ça va bien aussi ? Parce que ça, on a tout douce tendance à oublier. On pense que quand ça va bien, c'est réglé. Non, parce qu'en fait, on est comme sur un vélo dans notre business. Si on s'arrête, le vélo tombe. Donc, il y a tout un travail aussi là-dedans à faire. Et puis, surtout, parce que c'est sur ça que la plupart des gens se concentrent et c'est normal, c'est comment on vend, comment on attire des prospects, comment on amplifie l'autorité. Et on va mettre un focus sur ça parce que c'est quelque chose qui est négligé par la plupart des coachs et qui en 2023 fera la différence. Clairement, ce sera impossible de développer votre business sans développer ce point-là. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes au bon endroit. Et enfin, on va parler de création de clientèle. Et j'aime bien ce terme que j'ai retrouvé un jour dans le livre dans le livre Profession Coach. Coach Prosper, c'est mon livre. Si vous ne le connaissez pas, voilà, il est là. C'est ce concept de créer des clients. Souvent, on est là en mode, on cherche des clients. Où ils sont, on va les chercher. Où on va les pourchasser et on va leur courir après. D'une, ce n'est pas inspirant. Et de deux, ça ne marche pas. Et on va parler de création de clientèle. Et ça tombe bien parce qu'en tant qu'entrepreneur et si vous êtes coach, je pense que vous aimez créer. Donc, ça va être top. On va voir comment... Lingen, on ne t'entend plus. Ah oui, pardon. Et du coup, les trois dernières étapes, on ne les verra pas aujourd'hui, qui sont importantes, mais qui vont surtout être un focus quand vous faites déjà 10 000, 20 000, 30 000 euros. Donc, si jamais c'est votre cas et que vous voulez en parler, ce sera évidemment possible, mais pas durant cette session. Cette session va être vraiment dédiée aux coachs qui sont à 0 euro ou 500 000, 1 500 euros par mois et qui veulent aller plus loin. Par contre, si vous êtes déjà à 2 000, 3 000 euros, je vous invite à vraiment prêter attention à la méthodologie parce que c'est la même méthodologie qui va vous amener plus loin. Ok, let's go. Alors, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints et qui sont là. Encore une fois, désolé pour le petit quiproquo. On a eu un changement de lien de dernière minute. Donc, en tout cas, on est ravis que vous soyez tous là. La première chose, l'offre irrésistible. Alors, je vais vous présenter les pièges dans lesquels tombent le plus souvent les coachs et notamment les coachs que nous, on accompagne. Je suis débutant, donc, trois petits points parce qu'il y a beaucoup de versions et je n'ai pas assez d'expérience. En gros, c'est cette idée que parce que je suis débutant et que j'ai peu d'expérience, il faut que je me sous-vende. Qu'est-ce qui se passe quand on réagit comme ça ? Soit on ne développe jamais son business parce qu'en fait, tant qu'on se sous-vend et qu'on se dévalorise et qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a pas de résultat. Ça n'attire pas les gens. Et du coup, deux solutions. Dans le meilleur des cas, votre croissance est très, 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 très lente, comme moi un peu. J'ai mis sept ans avant de vraiment vivre de mon business. Alors, je n'étais pas coach. Je ne suis pas coach depuis dix ans, mais en tout cas, j'ai mis du temps à développer mon business. Ça, c'est le meilleur des cas. Franchement, c'est déjà le meilleur des cas. Mais le pire des cas, c'est que vous abandonnez en fait. Il se passe quoi si au bout de trois mois, six mois, douze mois, vous n'arrivez pas à vivre de votre activité ? Pour la plupart des gens, ils arrêtent. Ils vont chercher un job. En soi, il n'y a rien de mal. C'est juste que c'est dommage parce que vous avez toutes les cartes en main. Donc, attention à ne pas tomber dans ce piège de je suis débutant. Du coup, je dois faire un truc un peu moins bien, moins cher, etc. Vraiment, ça ne va pas attirer les bons prospects, les bons clients. Et puis, vous, ça va vous dévaloriser. Pourquoi ? C'est là où j'aimerais vous amener à réfléchir, à créer un accompagnement premium. Donc, c'est là où la plupart du temps, on se dit, mais attends, Lingen, je comprends, je suis débutant. Comment je peux faire un premium ? Un peu comme si demain, je rentre sur le marché des téléphones mobiles. Comment je peux concurrencer iPhone et Samsung ? Ce n'est pas possible. Donc, intuitivement, on se dit, je suis débutant, donc je ne peux pas. Sauf qu'il y a une chose que vous négligez et que la plupart des coachs négligez, c'est qu'on est des bons élèves. On a été formaté par le système scolaire. Donc, si on n'a pas de diplôme, on est débutant, sous-entendu, incompétent. Si on n'a pas des bonnes notes, on est incompétent. Si on n'a pas d'expérience, voilà, si on n'a jamais fait, on est incompétent. Et le challenge, c'est de sortir de cette réflexion. Vous êtes débutant, mais vous n'êtes pas incompétent. Et ça, ça va être la clé de votre réussite. On n'est pas là pour vendre n'importe quoi à nos clients. Si ce qu'on fait est mauvais, je vous souhaite de ne pas avoir de clients. Vraiment. Le problème, c'est qu'on confond manque d'expérience et manque de compétence. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, nous, on a chez nos clients beaucoup de coachs, pas beaucoup, mais on a des coachs en parentalité. On a des mamans, par exemple, qui ont deux, trois enfants et ça fait 10, 15, 20 ans, qui non seulement élèvent des enfants, mais qui ont un amour, une passion et qui vont étudier la question. Ok, cette coach se lance et elle est débutante, mais est-ce qu'elle est incompétente ? Je vais vous donner l'exemple aussi de Gerardine. Gerardine, avant, qui est une de nos clientes, donc vous pouvez retrouver toutes ces études de cas sur notre chaîne YouTube, qui se sentait légitime à aider que dans du home organizing. En gros, vous aidez à bien organiser votre maison. Et on l'a accompagnée et on l'a amenée à prendre confiance en elle pour qu'elle se rende compte qu'en fait, son talent, il est bien plus large que ça. Souvent, on a cette idée de « je vais me nicher dans un truc ». Mais en fait, Gerardine, c'est une super leader, c'est quelqu'un qui a une superbe écoute, qui a une énorme empathie, qui a des ambitions, qui sait motiver les gens. Et du coup, Gerardine, petit à petit, elle s'est réorientée. En fait, quand elle faisait du home organizing, elle faisait surtout du life coaching. Et aujourd'hui, elle aide les femmes à prendre confiance en elle et à évoluer et à développer des projets. Et c'est comme ça qu'elle a développé son business. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres, mais en tout cas, elle a fait une progression énorme. Je ne sais plus si dans l'étude de cas, elle a parlé de ses chiffres. C'est pour ça que je me permets de ne pas vous dire. En tout cas, je peux vous dire qu'elle a largement dépassé le statut d'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, elle a même une société. Donc, Gerardine est un parfait exemple de « OK ». En fait, je ne suis ni coach certifié, je n'ai pas d'expérience de coach de vie. Par contre, j'ai une expérience de maman, j'ai une expérience d'accompagnement, de dev perso, j'ai appris plein de choses et je peux aider les gens. Et c'est la seule chose qui compte aujourd'hui. Est-ce que demain, si je vous confie quelqu'un pendant trois mois sur un sujet, est-ce que vous pouvez l'aider ? Et là encore, il y a de l'auto-sabotage en mode, si elle ne me paye pas, je peux l'aider. Mais dès qu'il faut mettre un prix, je n'arrive pas à aider. Et ça, c'est un piège. Pourquoi ? Ça veut dire, pourquoi vous pourriez aider quelqu'un qui ne vous paye pas et vous ne pourrez pas aider quelqu'un qui vous paye ? Vous voyez un peu ? À la base, on pense que c'est cohérent, mais en fait, c'est totalement incohérent. Ça ne change rien, qu'on vous paye ou pas. Soit vous pouvez aider quelqu'un, soit vous ne pouvez pas aider quelqu'un. Et du coup, cet accompagnement premium, je vais vous donner quelques clés que je partage dans mon livre « Coach Prospère ». C'est au lieu de sortir du schéma coaching à l'heure, vous allez faire une offre pas cadier. Et c'est là que vous allez devenir puissant. Pourquoi ? Souvent, en tant que coach, on pense qu'on fait une série individuelle de coaching. Sauf que là où vous pouvez dépasser vos concurrents, même si on est collègues, c'est que vous allez offrir une expérience globale. Et ça, même les meilleurs coachs ne le font pas encore. Qu'est-ce que j'entends par là ? Admettons, demain, si on prend l'exemple de coach en parentalité, vous avez d'un côté des coachs qui vont vendre 70 euros leur, admettons, et qui vont vendre 10 sessions à 70 euros. Et donc, ça fait 700 euros. Déjà, il y a quelques risques. Est-ce que la personne va vraiment aller au bout ? Entre les sessions, il n'y a rien, il n'y a pas de suivi. Alors que vous, comment vous pouvez vous positionner ? Vous faites une offre, par exemple, de 6 mois à 1 500 euros, où vous allez avoir une session toutes les semaines pendant 6 mois ou une session toutes les 2 semaines, même si je vous invite plutôt à être intense. Et du coup, contrairement aux coachs qui vend l'heure où elle est dans la performance. Et on va se dire les choses, elle est dans la séduction. Parce que quand vous vendez du coaching à l'heure, vous essayez de séduire la personne pour qu'elle revienne et qu'elle revienne et qu'elle revienne. Là, vous vendez une offre packagée. OK, sur 6 mois, je vais t'accompagner. Et quoi qu'il se passe, je serai là à tes côtés et je vais m'adapter à toi. Je prends soin de toi globalement. Je t'offre une expérience complète parce que je vais t'amener une transformation qui prend du temps. Et ça, c'est important de comprendre. Et donc, au lieu de vendre du coaching à l'heure, on va vendre une offre packagée avec une plus grande intensité et surtout un suivi du client. Pas à mon fiche de ce qui se passe dans ta vie entre les sessions. Je ne travaille que durant les sessions. et ça, ça va vous permettre d'augmenter vos revenus, de travailler moins à terme parce que vous allez comprendre que quand vous allez avoir plus de clients de ce type, à un moment donné, vous allez pouvoir faire un programme de groupe, vous allez pouvoir enregistrer du contenu et leur envoyer, vous allez pouvoir travailler moins tout en apportant autant de valeur. Je ne rentre pas forcément dans le détail, même si on a un temps de questions-réponses à la fin. Vous pouvez déjà les noter, même les mettre dans le chat et puis on le regardera par la suite. Je vais passer au deuxième point. Maintenant que vous avez une offre irrésistible, peut-être juste avant de passer au deuxième point, méthodologiquement, c'est important que vous compreniez que votre offre, il n'y a pas de « je la prépare pendant trois mois, elle est irrésistible » et maintenant, elle est prête et maintenant, je vais pouvoir aider mes clients. Ça ne marche pas comme ça parce qu'en fait, vous avez besoin d'être au contact de vos prospects pour savoir, pour affiner cette offre et surtout, surtout si vous êtes au début, cette offre, vous la personnalisez par rapport aux clients que vous avez en face de vous. Donc, ce serait utopique de dire « je vais m'isoler sur une montagne, dans un gîte et pendant six jours, créer une offre et puis je vais arriver et ce sera l'offre idéale. » Vraiment, ça va être au contact. Si vous savez, le nombre de fois où on a changé nos offres, adapté nos offres par rapport aux clients, par rapport à ce qu'on voyait et aux besoins, c'est ça qui nous permet aujourd'hui de faire du bon boulot. Donc ça, gardez-le en tête. Vraiment, les meilleurs entrepreneurs innovent. La deuxième chose que j'aimerais vous partager, c'est le piège. Je veux juste remplacer mon salaire. C'est égoïste de me lancer et d'investir en moi. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Alors moi, j'étais un peu dans cette idée-là pour la petite histoire. Je me suis lancé parce qu'il y a plus de dix ans, ma mère, suite à une longue maladie, est décédée et j'ai dû m'occuper de mon père. Et du coup, à la maison, il fallait que je puisse gagner de l'argent pour rester avec lui. Il ne voulait pas aller en maison de retraite, il ne parlait pas bien français. Donc, on était à Paris et je travaillais pour pouvoir être à ses côtés. Donc, je voulais juste remplacer mon salaire. Sauf que le problème de ce genre de réflexion, qui est un bon point de départ, encore une fois, je trouve que c'est top, mais il ne faut pas qu'on reste là-dedans. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas inspirant. Au contraire, c'est là où il y a un paradoxe. C'est que la plupart des coachs se lancent pour ne pas gagner d'argent. Ce n'est pas pour l'argent qu'on se lance. Sauf si je me trompe, dites-moi dans le chat s'il y a quelqu'un qui me dit non, moi, je me lance sur le coaching juste pour être riche. Personne ne se lance vraiment pour juste gagner de l'argent. Par contre, on se lance par passion, par envie d'aider les gens. Sauf qu'avec l'idée de je veux juste remplacer mon salaire, je veux juste gagner 2-3 000 euros, on pense que c'est une décision sage, comme ça, je ne suis pas trop ambitieux et puis je gagne juste ma vie. Sauf que du coup, tout votre focus est sur il faut que je gagne 2 000 euros, il faut que je gagne 2 000 euros, il faut que je gagne 2 000 euros. Ce que vous ne voulez pas au début devient un objectif et que vous perdez de vue votre besoin de contribution, votre envie d'aider et que vous soyez focus sur ça. Alors, je ne vous dis pas d'être déconnecté de la réalité, vous avez des frais à payer, peut-être un loyer, bref, toutes les charges de la vie quotidienne, mais par contre, de réfléchir plus grand. Ok, je vais viser un minimum de ça, mais moi, je ne lance pas mon business juste pour remplacer mon salaire parce que je n'aime pas mon ancien job. Je suis là pour apporter un maximum de valeur et aider. et là où il y a un piège, c'est que la plupart des coachs se disent oui, mais plus je veux aider des gens, plus je vais devoir travailler et moins j'aurai de temps pour ma famille, par exemple. Ça, ce n'est pas vrai et on le verra un peu plus long. Et autre piège dans lequel on tombe quand on réfléchit à notre vision, c'est je me lance, mais franchement, c'est égoïste de me lancer et d'investir en moi. C'est égoïste pour moi de me faire accompagner, de me faire coacher. C'est égoïste d'avoir quitté mon job et de mettre ma famille en insécurité. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que, OK, d'une, on fait ça pour nous, mais on le fait aussi pour nos proches, pour notre famille. Moi, avant même d'être marié et d'avoir des enfants, j'avais déjà un post-it pour me motiver et puis parce que c'était vrai, je fais ça pour ma famille, pour mes enfants, avant même d'être… C'est comme ça qu'à un moment donné, j'étais salarié, que j'ai quitté mon job qui était top, je me suis dit mais avec ce salaire-là, je ne peux pas prendre soin de ma famille quand j'aurai une famille. Donc, que vous soyez déjà… que vous ayez déjà une famille ou que vous aspirez à une famille, gardez ça en tête en fait. Ce n'est pas égoïste, c'est pour prendre soin des gens que vous aimez. Et puis, si vous prenez soin de vous, vous pourrez mieux prendre soin des autres. Donc, ce que je vous invite à avoir comme réflexion et c'est notre idée. Nous, notre ambition qui est loin d'être modeste et que j'ai encore un peu de mal à assumer et qu'on va vous en apporter et donc moi-même, je suis là-dedans. Je vais vous dire, nous, on veut changer le monde. On veut transformer des vies et on veut transformer des millions de vies. Je n'oserais peut-être pas dire des milliards, peut-être que ça prendrait plusieurs générations et ce sera après ma mort, mais je veux qu'on atteigne, qu'on touche des millions de vies. Alors, vous allez me dire, Lingen, comment tu as touché des millions de vies en faisant ce que tu fais ? En pensant aux bénéfices totaux, directs et indirects. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous coachez, vous pensez que vous n'aidez qu'une personne et en plus, vous pensez que vous ne l'aidez que durant le temps de l'accompagnement. Si on prend un peu de recul, vous vous rendez compte que quand vous aidez votre client, vous aidez son entourage, sa famille. Donc, vous n'aidez pas qu'une personne et que quand vous aidez votre client et son entourage à un instant T, imaginez toutes les répercussions sur le long terme. Imaginez votre client dans 5 ans, 10 ans, tout ce que ça aura engendré comme bénéfice sur elle et sur tout, 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 tout son entourage. Par exemple, mon épouse suit un programme d'accompagnement en ce moment. En fait, elle investit sur elle. Est-ce que c'est égoïste qu'elle passe du temps le soir dessus pendant que moi, je dois faire certaines tâches ? Elle a investi de l'argent. Oui, mais en fait, j'en suis le premier bénéficiaire. Non, quand même pas. J'en suis le second bénéficiaire. Et puis moi, si j'en bénéficie, je peux même vous aider avec ce que j'ai. Et ça, c'est important que vous gardiez en tête que votre vision qui doit être holistique doit être axée, bénéfice totaux de tout ce que vous faites. Donc, nous, quand on aide des coachs et qu'on aide des coachs à avoir des clients, dans notre tête, par exemple, on a un objectif d'aider 100 coachs par an. Mais on ne veut pas aider juste 100 personnes. Pourquoi on aide les coachs spécifiquement ? L'une des raisons, c'est qu'en aidant les coachs, on sait qu'on aide quand on aide un coach, on aide 100 personnes en moyenne, à terme, sur des années. En tout cas, c'est comme ça qu'on le pense. Et du coup, si moi, en cumulé, un jour, on aide 10 000 personnes, je sais qu'on va aider des millions de personnes. Et ça, c'est important que vous le gardiez en tête. Que ce que vous faites a des répercussions dans la vie de vos clients et dans votre vie si vous arrivez à vivre de votre activité. Ça, ça nous permet de sortir de notre quotidien. Par exemple, tout à l'heure, avant cette session, forcément, j'étais dans le stress de mince, l'outil ne marche pas, j'ai eu un problème et ça m'a stressé. Mais dans ces moments-là, se dire, OK, pourquoi je le fais ? Quelle est ma destination ? Et garder ça en tête. Sinon, vous allez tomber dans ce que vous voulez éviter, qui est réfléchir à combien je gagne, gérer les problèmes, faire du marketing, faire des médias sociaux. Oh, ce n'est pas inspirant ça. OK, mais vous ne faites pas du marketing, vous ne faites pas de la vente. Vous faites des tâches, certes, parfois un peu moins inspirantes, même si on va voir comment les rendre inspirantes, pour réaliser des grandes choses dans votre vie, votre entourage et celles de vos clients et de leur entourage. Troisième point que j'aimerais partager avant de passer à la partie OK, comment on fait du marketing et de l'avant. Le mindset, j'ai peur d'échouer. De plus en plus souvent, je me rends compte que c'est une peur de réussir. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça ridiculeux. C'est vrai à dire, ça a peur de réussir parce qu'on a une définition petite entre guillemets de la réussite. J'ai peur d'échouer, mais en fait, je n'ai pas peur de réussir. Bien sûr que je vais gagner 3 000, 5 000 euros par mois, mais ça, ce n'est pas réussir si vous me permettez. Ça, c'est juste gagner de l'argent pour vivre, survivre et c'est déjà très bien, bien sûr. Mais moi, ce que j'aimerais vous aider à avoir comme définition de la réussite, c'est d'atteindre un rêve qui peut apporter un grand changement dans ce monde. On n'y arrivera pas tous. Est-ce que 100 % des coachs vont transformer la vie des millions de personnes ? Mais moi, je n'en sais rien en fait. Si demain, j'ai un accident et qu'il m'arrive quelque chose, je n'atteindrai pas cette mission. Par contre, c'est ça qui me fait me lever chaque matin avec enthousiasme, qui me fait me coucher avec le sourire. C'est ça qui fait que malgré tous les obstacles, je tiens et que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis entrepreneur. C'est cette envie de réussir. Réussir pour moi et réussir pour les autres. Donc, toutes les fois où vous êtes freiné dans votre mindset par cette peur d'échouer, dites-vous, et s'il n'y a pas une partie de moi qui a peur de réussir, concrètement, la peur de réussir va se manifester dans une peur de briller. Au fond de nous, on a tous envie d'être influents, d'écrire des livres, de faire des conférences, de coacher des centaines, des milliers de personnes. Mais il y a aussi une peur en nous. Typiquement, la plupart des gens qui ont eu du mal à publier sur les réseaux sociaux ont cette peur de briller, de s'exposer. Parce qu'il y a un peu ce syndrome de l'imposteur, mais les gens vont voir qu'en fait, je ne suis pas si avancé que ça, ils vont toucher de moi, ils vont comprendre qu'en fait, je ne suis pas si bon. Et en réalité, derrière ça, c'est cette peur de briller. Tout ça, ce sont, je raccourcis un peu, des excuses pour ne pas tenter des choses. Parce qu'au fond de vous, la plupart d'entre vous, parce que je ne vous connais pas forcément personnellement, mais avec tous les coachs que j'ai accompagnés, au fond de vous, vous savez que vous avez un énorme potentiel. Vous savez que vous avez déjà toutes les compétences et toutes les connaissances pour réussir. Ce qui vous fait peur, ce n'est pas l'échec, c'est la réussite. Mais si vraiment, je réussissais. Parce qu'on a des croyances limitantes par rapport à ça. Il va falloir les débusquer. Ces croyances limitantes sont du style, mais quand je vais réussir, je n'aurai plus de temps pour ma famille. OK, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. Surtout si vous le conscientisez. Est-ce que vraiment, plus je vais réussir, moins j'aurai de temps avec ma famille ? Moi, je vais vous dire, mon frère, il a récemment ouvert un restaurant avec deux, trois sans couvert. Il m'a dit qu'il était déçu, il aurait aimé en ouvrir mille. Je lui dis, ah bon, pourquoi ? Ça aurait fait beaucoup de travail. Il me fait, ah non, justement, plus c'est grand, plus je recrute des gens et moins j'ai à travailler. Et au contraire, imaginez, vous avez déjà pensé à ça ? Vous êtes déjà allé devant un food truck ? Moi, je me suis déjà posé cette question. Le gars qui travaille dans un food truck, s'il veut aller aux toilettes, il fait comment ? S'il est malade, il fait comment ? Plus on est petit, plus c'est difficile. Ça, c'est des croyances parce que dans les médias, on va nous montrer Elon Musk qui a divorcé trois fois et on se dit, on ne veut pas sa vie. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est médiatisé et que c'est le seul chemin. Moi, je connais des super entrepreneurs. Ils sont beaucoup plus heureux aujourd'hui et ils prennent beaucoup plus soin de leur famille et c'est des millionnaires que s'ils avaient été dans un petit business. Évidemment, je ne veux pas créer en vous cette idée que plus on grandit et que l'argent fait le bonheur. Je veux simplement vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur mais il ne fait pas forcément le malheur et qu'atteindre vos objectifs élevés ou pas ne va pas forcément vous rendre plus heureux. Simplement, n'utilisez pas des croyances limitantes pour vous persuader de rester dans une zone de confort et d'avoir des regrets peut-être dans 5, 10, 20 ans. Je n'ai pas à vous dire ça c'est bien, ça c'est une croyance limitante, ça tu as le droit de penser à ça, ça tu n'as pas le droit de penser à ça. Par contre, en tant que coach, si vous me permettez, j'ai juste envie de vous dire allez challenger vos croyances. Toutes les fois où vous dites je ne fais pas ça parce que ça, ok, est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être vrai et si c'est vrai, tant mieux mais ce n'est peut-être pas vrai. Est-ce que faire des tunnels de vente et faire des vidéos YouTube, ça va me faire passer pour 2, 2, 1 ? Ok, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce qu'il y a une manière de le faire ou pas ? Et moi, si vous mettez toutes vos objections sur la table, je serais ravi de vous challenger sur toutes les objections. Et du coup, là où je voulais vous amener, c'est de voir plus grand encore dans votre travail par rapport à votre mindset. Plutôt que de réfléchir au développement personnel comme je vais changer des petits trucs, des petits trucs, je vais vous révéler un secret qui n'est pas un secret parce que je l'ai lu dans un livre dont je ne me souviens plus le nom. Ah si, c'est Psycho-Cybernetics. C'est en anglais. Je vous le mets dans le chat. Psycho-Cybernetics. Un truc comme ça. C'est cette idée qu'en fait, on change d'identité. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans une démarche de prendre soin de mon corps et d'être plus fit. Il y a deux manières de voir les choses. Soit je vois mieux manger, faire du sport, mieux dormir comme des tâches ou soit je le vois autrement en fait et je n'ai peut-être même pas besoin de méthode. C'est OK, l'ingaine, c'est quoi ton identité ? Tu as bientôt 37 ans. Est-ce que tu es quelqu'un qui ne prend pas soin de soi, qui a à peine la force pour porter sa fille ou est-ce que tu es un papa en forme et un mari en forme et fort ? Et quelle fois, on culpabilise ? On se dit, mais c'est mal ça de se sentir beau et fort. Bref, ça, c'est encore une autre histoire. Voilà, quelle est mon identité ? Je voulais vous partager l'histoire de Sarah, pareil que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Sarah, elle était dans les ressources humaines, dans une grosse boîte. Et quand elle s'est lancée dans le coaching et j'ai eu le plaisir de l'accompagner durant sa première année, c'était un peu cette idée. Oh, je suis une salariée, une ancienne salariée d'entreprise. Et en fait, le jour où petit à petit, et donc au début, c'était, elle n'avait que des petites problématiques tactiques du style, comment avoir des prospects, du trafic, de la visibilité, des appels, etc. Mais à un moment donné, il y a eu un shift. Sarah, elle s'est sentie entrepreneur. Elle a arrêté de se sentir comme ex-salariée. Et quand elle s'est sentie entrepreneur, les tactiques, elles arrivent parce que les connaissances, elles sont là. Et du coup, Sarah a pris pleinement possession de son identité d'entrepreneur. Et c'est ça qui fait que, alors c'est dur à vous décrire parce que c'est beaucoup d'immatériel. C'est que le matin, quand elle se réveille, ce n'est pas moi en tant qu'ex-salariée qui est en reconversion, c'est OK. En tant qu'entrepreneur, quel choix je fais ? Comment je réfléchis ? Comment je travaille ? Et ça, ça change tout. Ça change tout. Et ça, c'est clé. Encore une fois, je vais vous donner un autre exemple. J'ai un neveu adolescent et moi-même, j'étais adolescent. Quand on passe d'enfant adolescent et d'adolescent adulte, ce n'est pas juste une évolution en mode j'acquière de nouvelles compétences. Non, c'est OK. Maintenant, je suis un adulte, il faut que je sois responsable. Je suis indépendant. Mais l'indépendant, ce n'est pas un ensemble de tactiques qui nous rend indépendants. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de vous amener. Vous êtes des coachs, vous êtes des entrepreneurs et vous êtes des dirigeants d'entreprises. Et donc, dans tout ce que vous faites, essayez de réfléchir à ça. Et une illustration, un piège dans lequel beaucoup d'entrepreneurs, nouveaux entrepreneurs tombent, et moi-même, je travaille encore dessus, c'est de laisser parfois trop de place à l'émotionnel. C'est-à-dire que quand on prend des décisions, c'est le nous personnel qui prenons les décisions. C'est nous, la personne physique et non la personne morale. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes-là. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une personne morale. Quand on parle de Total, Engie, c'est une personne morale. Mais moi, mais le dirigeant de Total, c'est une personne physique. Donc moi, Lingen, par exemple, si je dois prendre une décision, et on me dit, par exemple, Lingen, il va falloir que tu donnes une conférence pour développer ton business. Si je n'aime pas parler en public, je vais me mettre en mode « Oh non, 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 ce n'est pas pour moi. Moi, je ne parle pas en public. » Et du coup, je prends ma décision émotionnellement en tant que personne physique. Le challenge, c'est de réfléchir en tant que dirigeant d'entreprise. Moi, Lingen, qui dirige Coach en Mission avec mon équipe, on a ça comme objectif. Est-ce que c'est un truc stratégique ? Si oui, qu'est-ce qui me manque comme compétences ? Comment je pourrais les acquérir ? Comment je pourrais travailler ? Ces peurs-là, est-ce qu'elles sont justifiées ? Et je vais y aller. Pourquoi ? Parce que c'est moi, en tant que dirigeant d'entreprise, qui va prendre certaines décisions ? Et ça, c'est la clé. Vous pouvez passer toute votre vie à améliorer comment je peux avoir un peu plus confiance en moi, comment je peux avoir un peu moins de 100 nombres d'imposteurs, comment je pourrais avoir un peu une meilleure estime, comment je pourrais être moins timide. On peut passer 30 ans à être un peu moins de tous nos défauts. Moi, là où je veux vous amener, c'est comment on peut changer d'identité. Et ça, c'est clé. Et ça, ça peut être beaucoup plus rapide que vous ne le pensez. Parce que c'est surtout une histoire de décision. Le jour où vous décidez quelque chose, tout se transforme. Pour les parents, par exemple, est-ce que moi, petit à petit, je suis devenu papa, j'ai suivi des cours, je me suis formé, j'ai lu... Non. Le bébé, quand il est né, je peux vous dire, mon identité, elle change tout le temps, tout de suite. Bim, je suis papa. Maintenant, il n'y a pas de oui, mais j'ai envie de jouer à la PlayStation, comment je peux... Non, écoute, il n'y a pas de PlayStation, c'est l'heure de coucher l'enfant. Oui, mais à 7 heures du matin, j'ai envie de prendre mon temps pour moi. Oui, si tu veux ça, lève-toi à 6 heures parce qu'à 7 heures, ta fille se réveille. OK. Et du coup, ce changement d'identité va provoquer plein de changements et c'est un raccourci. Donc, je n'ai pas la formule miracle, même si j'ai quelques propositions peut-être à vous faire après notre session. Je n'ai pas une formule miracle. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce changement d'identité est la clé. Je vais boire un petit peu. Voilà, ravi de vous retrouver. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, donc bienvenue à vous. On va maintenant rentrer sur la partie vendre. J'ai pris le temps. D'habitude, je ne prends pas autant de temps pour parler de ça. Mais vous allez passer une semaine entière avec des supers intervenants. Si vous ne gardez pas ça en tête, vous allez repartir avec plein de tactiques. OK, je vais faire ça. Oh, mais ça ne marche pas. OK, je vais faire ça. Oh, mais ça marche. OK, je vais faire ça. Et en fait, l'accumulation de connaissances de tactiques et même la mise en place de ces tactiques ne va pas forcément changer votre business. Par contre, un changement de mindset va changer votre business sur le long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce temps pour vous parler de ça. Allez, let's go. Maintenant, on va parler d'attraction de prospects. Une partie que j'aime beaucoup, le marketing, la vente. Et je vais déjà vous dire un truc. La clé de votre réussite entrepreneuriale, ça va être de prendre du plaisir dans les trois prochains points. Si vous ne prenez pas de plaisir, ce sera toujours il faut, il faut, il faut. J'ai lu ça, il faut que je publie, il faut que je fasse un webinaire, il faut que je fasse des appels de vente. Et ça, ça ne peut pas durer. C'est très difficile de durer quand c'est motivé par le il faut. Donc, j'espère, j'espère, mon challenge, c'est de vous apporter les meilleurs conseils en vous donnant du plaisir à mettre les choses en place. Alors, l'attraction de prospects, déjà, c'est quoi ? C'est cette idée qu'un inconnu ne pourra jamais devenir client chez vous. Donc, la première chose, pour que quelqu'un devienne client, il doit devenir un prospect. Et un prospect, c'est simplement, pour faire exemple, quelqu'un qui vous découvre, qui vous connaît. OK, ah tiens, Agnès, salut Flora, salut Florence, salut Luminita, salut Marius. OK, je vois c'est qui. Donc, la première chose que j'aimerais vous partager parce que je l'entends souvent, c'est je n'aime pas les médias sociaux et autre chose de plus avancée, ça c'est quand on est déjà un peu plus avancé, les tunnels de vente, c'est trop compliqué. Ça y est, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des tunnels de vente. Moi, ce que je vous invite, c'est de réfléchir autrement. Aujourd'hui, on vit à une époque formidable où vous pouvez, depuis le confort de chez vous, avec un téléphone et toucher des gens à travers les médias sociaux. Donc, oui, OK, ce n'est peut-être pas agréable, mais est-ce que vous voulez, sous la neige, aller distribuer des prospectus dans les boîtes aux lettres ? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué la galère que c'était de mettre des prospectus. Quelle fois, ça me fait de la peine. Je déteste recevoir un prospectus, mais tu vois, le gars qui est là, il n'a pas le code, il vous regarde, ah bonjour, je peux rentrer. Ce serait horrible. Moi, jamais je ne serais devenu entrepreneur si c'était il y a 20 ans. Heureusement qu'il y a Internet. Et donc, aujourd'hui, les médias sociaux, c'est une plateforme entre vous et des gens que vous pouvez aider. Et, il y a des grandes chances qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Oh, Twitter, Donald Trump, blablabla. Oh, Facebook, les critiques, blablabla. Oh, Instagram, on publie ce qu'on mange. OK, d'accord, peut-être, mais vous n'êtes pas obligés de faire la même chose que les autres. En soi, les réseaux sociaux et Internet, c'est un terrain neutre. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, par exemple, je vais vous dire, je passe en cumulé, honnêtement, je dois passer peut-être cinq minutes sur les réseaux sociaux par semaine à regarder ce que les autres font. Et quand je dis cinq minutes, c'est vraiment, c'est presque exagéré. Par contre, je passe plus de temps sur YouTube. Ça, c'est clair, je vais écouter des podcasts, YouTube, mais sur les réseaux sociaux, Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là pour regarder ce que les autres font. Et ça, sauf si vous essayez d'être là, vous êtes au début, vous essayez de vous inspirer. Ça va vous décourager. Vous êtes là pour créer du contenu, pour aider les gens, pour apporter de la valeur. Donc, ne vous voyez pas un peu comme vous rentrez dans une fête et vous devez faire du bruit pour vous faire remarquer. Ça, ce n'est pas inspirant. C'est au début, c'est que je m'asseois à côté d'une personne et je l'écoute, je discute, je lui partage un peu certains trucs, je la fais rire, etc. Puis, il y a une deuxième personne qui arrive, etc. Et à un moment donné, on vous invite à prendre le micro et à parler petit à petit. Les réseaux sociaux, c'est avant tout des êtres humains qui sont là pour des besoins conscients ou inconscients, directs ou indirects parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils recherchent des solutions. Et vous, on a besoin de vous. Pourquoi on décrit souvent les réseaux sociaux ? Parce que pour faire simple, je vais vraiment, et pardonnez-moi, j'espère offusquer personne, je vais vraiment simplifier les choses. On a sur cette terre des gens généralement sages, matures, expérimentés, altruistes, bienveillants qui ne sont pas sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont des choses géniales à faire. Ils travaillent dans l'associative, ils prennent leurs enfants, ils vont voir des amis. Et sur les réseaux sociaux, on a en moyenne, des gens un peu paumés, un peu seuls, un peu tristes, un peu blasés. Dernièrement, j'ai même connu quelqu'un qui, et ça me touche particulièrement parce que c'était un ami, qui n'est pas passé à l'acte, mais qui partageait sur les réseaux sociaux qu'il voulait se suicider. Donc, c'est ça les réseaux sociaux. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux en tant que consommateurs sont souvent des gens en détresse, en besoin. Pas souvent en détresse, il y en a qui sont en détresse, mais qui sont en besoin, qui sont à recherche de quelque chose. Et vous, vous avez de la sagesse, de l'amour, de l'attention à offrir. Donc, si vous, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, qui va y aller ? Encore une fois, je ne veux pas… Ce n'est pas que je critique, mais les influenceurs, les entreprises qui veulent juste vendre des choses, c'est eux qui vont être là. Donc, vous avez un rôle à jouer. Pourquoi ne pas aller là où il y a des gens qui ont besoin de vous ? Oui, un peu la technique, bien sûr. La technique, franchement, c'est hyper simple. Moi, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. À l'époque, il fallait créer un blog et installer des plugins et des templates, les mettre à jour, ne pas se faire hacker. C'est hyper simple aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. Il faut juste être peut-être un peu accompagné, mais s'y mettre. Et puis, les fameux tunnels de vente, c'est trop compliqué. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous apporter. Alors, je vois que Florence est là. Alors, je n'ai pas encore fait l'étude de cas. C'est prévu. On a rendez-vous, je crois, en décembre pour une vidéo. Mais généralement, je vous donne le conseil suivant. Le conseil suivant, c'est plus vous êtes débutant, plus je vous invite à faire un tunnel de vente simple. En gros, plus vous êtes débutant, plus je vous invite sur les réseaux sociaux à publier du contenu et à dire aux gens, voilà, si vous voulez aller plus loin et avoir un échange personnalisé pour vous aider à avancer, j'offre une session gratuite. Et du coup, la personne clique, elle tombe sur un outil de prise de rendez-vous comme Calendly, elle prend rendez-vous et c'est terminé. C'est terminé, après, en tout cas, vous l'avez au téléphone et on va voir comment conclure la vente après. Donc, c'est un tunnel de vente simple. Généralement, mon conseil est le suivant. Plus vous êtes débutant, plus vous faites un tunnel de vente simple. Mais on a le cas de Florence. Florence, que j'ai eu le plaisir aussi d'accompagner cette année et qui continue à travailler avec nous, elle a pris une voie compliquée et qui a été géniale. Elle a créé un sommet virtuel. Je ne vous explique pas ce qu'est un sommet virtuel puisque vous assistez à un sommet virtuel alors même qu'elle était débutante. Pourquoi je vous parle de Florence ? Parce que quelquefois, ça ne nous inspire pas de faire des choses simples. Le côté, tu es débutant, par exemple, la musique. Allez, on prend la musique. Tu es débutant, fais du solfège pendant un an. Tu ne sais pas conduire, fais le code de la route et quand tu auras passé le code, tu conduiras. Parfois, ça n'inspire pas. Ça ne marche pas. C'est compliqué. Et du coup, la solution, c'est de faire quelque chose qui nous passionne, qui nous prend au trip où on sent qu'on a de l'importance. Souvent, on se dit parce que je suis débutant, je ne peux pas faire des techniques avancées. Je vais vous dire un truc. Si vous êtes débutant et que vous êtes passionné par quelque chose de compliqué et d'avancer, vous allez y arriver comme Florence. Mais si vous êtes débutant et que vous dites du coup, je vais faire des choses simples de débutant mais qu'en fait, ça ne vous inspire pas et que vous n'aimez pas, vous allez procrastiner. Vous allez procrastiner, procrastiner, procrastiner. Donc, mieux vaut être dans une action complexe qui va construire plus le moyen long terme que le court terme que de ne rien faire avec quelque chose de simple. Et du coup, Florence nous a partagé en privé, en tout cas, chez les clients, le fait qu'elle a trouvé son premier client et je suis sûr que ce tunnel de vente a aidé et hâte d'enregistrer la session avec elle. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Donc, concrètement, niveau tactique, ce que je vais vivement vous inviter à faire pour commencer, c'est de publier du contenu sur les réseaux sociaux. Créer du contenu pour vous faire connaître et pour qu'on s'intéresse à vous et vous pourrez échanger avec les gens. Quand les gens s'abonnent à vous, par exemple, vous pouvez discuter. Tiens, salut, j'ai vu que tu t'étais abonné. Quoi de neuf ? Et non, vous n'êtes pas obligé de mettre des photos de vous, même si c'est bien mieux. Et au-delà des réseaux sociaux, je vous invite plutôt à aller sur aussi des plateformes comme YouTube, comme le podcast, des plateformes où on peut publier du contenu un peu plus profond que juste une citation et puis prenez rendez-vous. Il y a un autre moyen de développer son business dont je ne vais pas parler parce que c'est rarement la bonne solution pour la plupart des gens, c'est de faire de la publicité. Pourquoi c'est rarement la bonne solution ? Parce que soit, il faut qu'on soit très bon en publicité, soit on externalise. Si on externalise la publicité, ça nous coûte des milliers d'euros directement parce que personne ne travaillera pour vous si vous ne mettez pas des milliers d'euros et la personne touchera 500 euros, 1000 euros, 1500 euros pour gérer votre publicité. Donc, rares sont les personnes qui peuvent se permettre 2-3 000 euros par mois tous les mois pendant 6 mois, par exemple, pour commencer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous apprenez par vous-même, ça va prendre beaucoup de temps et ce sera beaucoup d'énergie à passer derrière Facebook plutôt que de créer du contenu et d'apporter de la valeur. Donc, si vraiment, c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y. Mais j'ai aussi remarqué que ceux qui aiment faire de la publicité sont plus des profils, par exemple, e-commerce que des profils coach. Évidemment, ça ne vous empêche pas de faire ça. Donc, la solution, c'est de créer un tunnel de vente adapté à votre situation. Vous l'avez compris, votre situation, ça peut être votre situation débutant ou avancée ou ça peut être votre situation en mode quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous motive. Et du coup, je vais passer au prochain point pour insister sur autre chose qui est… Alors, je vais d'abord vous partager les pièges dans lesquelles tombent les gens. Les gens achètent mon expertise et ma méthode. Ça, c'est ce que les gens pensent et c'est ce que moi, je pensais, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils achèteraient d'autre que mon expertise et ma méthode ? Et puis, le je n'aime pas m'afficher, je ne vais pas forcément rentrer là-dedans. OK ? Sauf que ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai ? Parce qu'en fait, les gens n'achètent pas quelque chose de matériel. Ils n'ont aucune idée de comment ça va se passer. Les clients, quand ils achètent du coaching chez vous, ils ne peuvent pas visualiser à quoi ça ressemble. Ce n'est juste pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est un bien immatériel. Alors, ils peuvent avoir un aperçu et on va le voir dans la prochaine étape comment leur donner cet aperçu, cette expérience, comment les aider à goûter. Mais ils ne peuvent pas savoir concrètement. Moi, par exemple, quand j'achète un iPhone, je sais très concrètement en quoi ça consiste. Je peux même aller en boutique et le tester. Donc, si les gens n'achètent pas votre expertise et votre méthode, qu'est-ce qu'ils achètent ? Avant de rentrer dans l'étape 6, j'ai justement envie de vous dire ça, de vous épanouir en apportant de la valeur. Et ça, ça va être la clé de votre réussite marketing. C'est que si vous voyez ces trois étapes comme étant juste des tâches à faire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Par contre, il faut deux choses pour que ça marche bien. De vous épanouir, de prendre du plaisir et d'aider les gens. S'il manque un de ses deux pieds, de ses deux jambes, ça ne va pas tenir. Pourquoi ? Alors, ça vaut peut-être le coup que je vous explique ce qu'est l'amplification d'autorité parce que pour moi, c'est évident aujourd'hui, mais ça ne l'est pas forcément pour tout le monde. L'amplification d'autorité, c'est la chose suivante. C'est votre prospect, il a parfois le choix entre plusieurs concurrents. Pourquoi ? Il va travailler avec vous, surtout si, a priori, vous êtes plus débutant, vous êtes plus nouveau. Il va travailler avec vous si vous arrivez à augmenter votre autorité auprès de cette personne. typiquement, vous allez organiser un événement en présentiel ou en ligne. Vous allez offrir un e-book, vous allez peut-être publier un livre, vous allez faire un sommet virtuel. Et puis, Mathilde ici a fait des challenges. Mathilde, qui est la même Mathilde que je vous ai présentée en début de session et qui travaille avec nous, a même pu lancer des programmes de groupe avec une très petite liste d'emails parce qu'elle a fait des challenges. pour faire simple et on va en faire un à nouveau prochainement, c'est cette idée d'apporter un maximum de valeur pendant 5 jours globalement pour faire goûter à nos prospects, commencer de travailler avec nous à un prix dérisoire juste pour les inviter et pour ne pas trop prendre de touristes. Alors, quelquefois, c'est gratuit, quelquefois, c'est payant, quelquefois, c'est gratuit et payant. Mais l'idée, c'est d'inviter les gens et de dire pendant 5 jours, je vais t'apporter un maximum de valeur et à la fin, il y aura deux scénarios. Waouh, si en 5 jours, tu m'as apporté ça, ça me donne envie de travailler avec toi pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et puis, il y a, non, là, tu ne m'as pas impressionné ou tu n'es pas le bon coach pour moi. Et puis, c'est très bien. Et cette méthode-là, comme les livres, comme les webinaires, comme les sommets virtuels, ont ce rôle-là d'apporter de la valeur et tout en prenant du plaisir. Vous voyez, même si ce matin, on a eu quelques moments de stress parce qu'on a eu quelques problèmes techniques, je suis venu avec énormément d'enthousiasme et de plaisir. Ça fait des mois qu'on ne prépare cet événement. Donc, si je suis là juste en mode, bon, vas-y, qu'est-ce que je peux leur dire pour leur apporter de la valeur et puis, ça va leur donner envie de devenir client chez nous. Ça n'a pas marché, si vous me permettez. Mais il faut que je prenne du plaisir. Et moi, je prends du plaisir à créer ça, à avoir créé ça, à vous parler de ces histoires, à me remémorer tout ça, à utiliser une mind map plutôt, par exemple, qu'un PowerPoint. D'ici, dans mon bureau, au chaud, avec de la lumière, bref, tout va y participer. Mais il ne faut pas s'oublier. Si vous adoptez une méthode marketing qui apporte de la valeur sans vous épanouir ou vice-versa, ça ne va pas marcher. Maintenant, encore une fois, le piège, quand vous entendez ça, c'est, OK, je vais passer six mois à trouver ma méthode avant d'y aller parce que sinon, je vais lancer un truc. Non, en fait, comment je peux savoir ce qui m'intéresse ou pas ? C'est par la pratique. Je ne peux pas juste lire un livre et dire, tiens, c'est ça que j'aime, je vais faire ça. Ce serait hyper risqué. Donc, avant de faire des gros sommets, on a fait des webinaires. Avant de faire des challenges, on a fait des ateliers d'un jour. Avant de sortir mon livre, j'ai sorti des e-books, mais d'être dans cette action. Et donc, gardez ça en tête. Les gens n'achètent pas votre expertise et votre méthode. Ils vous achètent, vous, ou plutôt ce que vous dégagez. Parce qu'ils ne vous achètent pas. Et ils achètent. Et qu'est-ce que vous dégagez ? Qu'est-ce qui va vraiment les intéresser ? Votre amour, votre bienveillance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement négligé. Ils vont acheter votre écoute. Ils vont acheter votre attention. et ça, c'est beaucoup plus important que quel outil de coaching j'ai. Moi, par exemple, je n'ai pas été certifié et je le serai peut-être un jour ou pas d'ailleurs. Ça ne change rien au fait que j'apporte de la valeur à mes clients. Pourquoi ? Parce que le coaching, ce n'est pas de la formation, ce n'est pas du consulting. je pars du postulat que mon client sait ce qu'il doit faire. Un peu comme moi quand je suis dans ce programme de fitness, je sais que si je mange plus de légumes, ce sera mieux pour mon corps. Je sais que si je fais plus de sport, je serai un peu plus musclé. Je sais que si je me couche plus tôt, je vais avoir une meilleure hygiène de vie. Je le sais tout ça. Ce dont j'ai besoin, c'est qu'on m'écoute, qu'on me pose des questions, qu'on me fasse réfléchir, qu'on ne me juge pas, qu'on m'aime et qu'on m'apprécie pour qui je suis, quels que soient mes résultats. Ça, ça va me donner des forces. Et ça, ça va permettre au coach de m'aider à obtenir des super résultats. Donc, on a attiré des prospects à travers notre contenu, nos plateformes. On leur a offert quelque chose qui, soit dit au passage, va nous permettre de récupérer l'email de notre prospect, e-book, etc. Et puis, il reste une dernière étape qui est de créer ses clients. Comment nos clients peuvent devenir clients ? Eh bien, le piège, c'est vendre, c'est prendre de l'argent. Et vendre, c'est se débarrasser de la vente. OK, qu'est-ce que j'entends par là ? Vendre, c'est prendre de l'argent parce que vous vous dites, bah oui, en fait, quand mon client me fait un virement de 1 000 euros, il perd 1 000 euros et moi, je gagne 1 000 euros. Déjà, vous ne prenez rien à personne. C'est votre client qui donne. OK ? Donc, vous ne prenez rien. Vous ne forcez personne à faire quoi que ce soit. Vous ne manipulez personne. C'est votre client qui décide. Votre client est une grande personne. Ce n'est pas à vous de décider à sa place si elle doit prendre une décision ou pas. Et ça, c'était dur pour moi. Au début, c'était un peu en mode sauveur, en mode, non, toi, ce n'est pas bon pour toi, toi, c'est bon pour toi. Non, c'est votre client qui décide. Mais surtout, votre client, il ne vous donne pas juste de l'argent. Il ne l'investit pas en vous. Il investit en lui. Et ça, c'est très important que vous le compreniez. C'est qu'il investit dans son développement. Et rien que vendre est une première étape de coaching. Je voulais vous dire, c'est l'étape zéro de votre coaching. Non, c'est l'étape une, en fait. Parce que quand votre coaché, et puis moi, je l'ai vécu plein de fois, quand votre coaché prend la décision d'investir dans un accompagnement vers vous, c'est un grand pas déjà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est passée par le processus. OK, j'ai des rêves et je les assume. J'ai des obstacles. Oui, je peux les régler seul, mais ça peut prendre beaucoup de temps et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas prendre soin de moi. oui, je décide durant X temps de mettre un focus particulier sur cette partie de ma vie. Et c'est ça qu'elle fait quand elle vous paye. Ce n'est pas juste vous donner de l'argent. D'ailleurs, c'est même gênant pour moi, mes clients, souvent, en tout cas, quand ils rejoignent, c'est merci Lingen, merci Lingen, c'est trop bientôt. Alors qu'en fait, elle vient de payer. Mais en fait, moi aussi, je le fais. Moi aussi, je le fais tous les jours. Quand je vais faire des achats, par exemple, quand je vais au restaurant, à la fin, je dis merci, c'était hyper bon. OK, mais attends, pourquoi tu dis merci, tu as payé ? Parce que merci, grâce à vous, je passe un super moment avec mon épouse et ma fille. Grâce à vous, je ne vais pas faire de vaisselle. Grâce à vous, j'ai mangé un truc que je n'aurais jamais pu faire. Merci, en fait. Et pourtant, je viens de donner de l'argent parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça, c'est important que vous compreniez. Et autre piège dans lequel on tombe, c'est vente, c'est se débarrasser de la vente. Et un peu ce truc, la vente, c'est sale, plus tôt c'est fait, mieux c'est. Plus vite c'est fait, mieux c'est. Et souvent, un piège dans lequel tombe beaucoup de coach, c'est je vais envoyer ma propale par e-mail. Ah, comme ça, je n'ai pas l'inconfort d'en discuter. Je vais mettre les tarifs sur mon site internet. Comme ça, je n'ai pas l'inconfort de devoir discuter avec quelqu'un. Sauf que tout ça, c'est souvent des mécanismes d'auto-sabotage. La vente, c'est sale et du coup, je vais déléguer une page de vente et un e-mail. En fait, vous faites du mal à votre business en faisant ça parce que ça convertit beaucoup moins bien. Mais surtout, quel message vous envoyez inconsciemment à votre prospect ? C'est, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, mais pas tant que ça en fait. Soit tu achètes sur mon site, tu ne t'achètes pas. Ah ouais, tu veux travailler ? Ok, je t'envoie un e-mail, mais si ça t'intéresse, achète. Si ça ne t'intéresse pas, ce n'est pas grave. Et ça, c'est dommage. Alors évidemment, c'est inconscient, ce n'est pas volontaire quand vous faites ça. mais c'est ce que vous allez renvoyer. Donc, la solution, et c'est ce que nous, on a fait, comment on a développé un business qui fait, ça fait maintenant quatre ans qu'on a un chiffre d'affaires à six chiffres. C'est ça, c'est qu'on coach. On coach, on coach, on coach. Parce que c'est la meilleure, c'est la méthode la plus efficace. C'est ce que vous allez entendre parfois par closing, mais bon, le problème du mot closing, quelquefois, c'est qu'on peut avoir une mauvaise compréhension de ce qu'est le closing. Donc, j'ai envie de vous parler de coaching, d'offrir une expérience de coaching. En gros, la vente se passe de la façon suivante. Prenez un appel avec moi et je vais vous coacher durant cette session. Et à la fin de la session, c'est vous qui déciderez. Je vous ai apporté de la valeur ? OK, on peut se faire un deuxième appel durant lequel je peux vous présenter comment travailler. Je ne vous ai pas apporté de valeur ou pas suffisamment pour que vous ayez envie de travailler avec moi. C'est OK, et je vous dis au revoir et puis voilà, je vous souhaite le meilleur. Peut-être que plus tard, vous travaillez avec nous et peut-être que jamais. Et en fait, il ne faut pas avoir trop d'attente. Sinon, ça casse ce don parce qu'il faut vraiment que ce soit un cadeau. Sur 10 appels que vous allez faire de ce type-là, vous allez en convertir un ou deux. J'allais dire, quand vous êtes plus avancé, vous en convertissez plus. Pas forcément parce que vous allez augmenter vos tarifs. Donc, ça tournera toujours autour de 1, 2, 3. Et c'est important que vous ayez ça en tête. j'ai souvent des coachs qui au bout de 2, 3 appels ne vendent pas et perdent confiance, ce qui est normal parce que ce n'est pas agréable. Mais le chiffre, c'est 10. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin vous-même de vous améliorer, de comprendre. Et puis, parfois, les gens ont besoin de temps. Donc, ça, c'est important que votre première compétence à coacher soit utilisée dans votre processus de vente. Parce que sinon, c'est quoi ? Sinon, ça veut dire qu'il faut que vous formiez à la vente et que vous fassiez, je ne sais pas, un master à HEC pour être un bon commercial. Ça ne tiendrait pas la route. Coachez, faites goûter et ce sera la meilleure manière pour donner envie à ceux qui voudront de travailler avec vous. Et c'est sur ça que j'aimerais rester pour prendre un peu de temps de questions-réponses. Et puis, j'ai aussi une proposition à vous faire. Vous avez vu, ici, on a une méthode en six étapes et je vous ai présenté qu'il y avait sept étapes. Il y a deux manières d'avancer. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Il faut juste assumer les risques de chacune des méthodes. La plupart du temps, les gens préfèrent y aller tout seul. OK, j'ai la méthode et puis c'est bon. Et c'est même pour ça que moi, j'ai écrit un livre. Prenez le livre et vous y allez. Par contre, il y a peut-être parmi vous des gens qui n'ont pas envie que ça prenne trop de temps, qui gèrent un peu moins bien le stress ou l'inconfort de oui, mais il faut tenter dix trucs avant de trouver. Et nous, on peut vous aider, on peut vous accompagner avec une nouveauté qu'on vous propose en 2023, uniquement si vous nous rejoignez en 2023 parce qu'on veut que ce soit l'année où vous décollez. Donc, je ne l'ai même jamais annoncé encore à nos clients. Donc, ce que je vais annoncer là est valable pour les clients qui assistent. c'est qu'on va lancer un mastermind. Alors, aujourd'hui, on a déjà un mastermind ascension qu'on lance, qu'on est en train de lancer. Donc, si vous êtes à un niveau un peu plus avancé, prenez contact avec nous, on sera ravis de voir si c'est fait pour vous. Mais ce mastermind va être dirigé pour des entrepreneurs qui font déjà 1 000, 2 000, 3 000 euros par mois. Et normalement, je fais du mastermind que dans ce programme-là. Pourquoi ? Parce qu'il est plus cher et puis parce que c'est plus chronophage. Et en fait, on a réfléchi à une nouvelle méthode et on voulait vous proposer ça. La nouveauté pour 2023, c'est qu'on veut vous offrir un mastermind d'une valeur de 1 200 euros en rejoignant le programme Coach en mission. Donc, encore une fois, tous les clients qui sont là et qui regardent, vous allez pouvoir en profiter aussi sans frais additionnels. Par contre, ce mastermind, on a voulu lui donner une saveur particulière parce qu'un mastermind, ça peut partir dans tous les sens et surtout quand on est entre débutants, on peut passer beaucoup de temps à se raconter notre vie et c'est bien, c'est agréable, c'est convivial mais ce n'est pas ça qui va nous apporter des résultats. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est vous apporter un mastermind où il y aura un encouragement de pair. Donc un mastermind, c'est quoi ? C'est des réunions à une certaine fréquence où vous allez pouvoir échanger en petits groupes où ce n'est pas juste questions-réponses, problèmes-solutions. C'est OK, on va les creuser un peu plus. Donc, il y aura de l'encouragement. Ça va vous permettre vraiment de vous encourager entre vous en plus de l'encouragement que nous, on donne. Ça va vous permettre de mieux détecter les points de blocage parce que nous, on accompagne nos clients, on va être plus dans la formation, on va challenger mais quelquefois, les points de blocage mettent un peu de temps et on a besoin de relationnels pour aussi faire baisser un peu la barrière. Donc, les groupes de mastermind qui vont être vraiment des groupes de 5 à 10 personnes, pas plus, vont vous permettre d'échanger sur une plus longue durée. Ça va durer 5 mois de janvier à juin et ça va vous permettre aussi d'avoir de la redevabilité. La redevabilité, c'est quoi ? C'est de pouvoir dire, OK, je m'engage à faire ça et les autres sont là aussi parce que le problème, c'est OK, je vais faire ça, je vais faire ça mais en fait, on n'en sait rien. Là, on va les noter et puis, durant la prochaine session, on va voir si vous avez fait. Si vous n'avez pas fait, ce n'est pas grave, on n'est pas à l'école mais au moins, il y a une certaine pression parce qu'on veut des résultats et il n'y a pas de résultat sans action. voilà ça et le dernier point, c'est que c'est convivial. Pour nous, c'est très important, c'est ce que je vous ai dit. 4, 5, 6, on peut très facilement, si vous prenez mon livre là et que vous lisez, le risque, c'est qu'il faut faire ça, ça, c'est ça. Mais si c'est fun et convivial et qu'on est tous dans la même direction, là, ça devient beaucoup plus efficace, ça devient un jeu et c'est là où vous allez avoir les résultats. Vous connaîtrez très peu d'entrepreneurs qui arrivent à avoir des résultats sans prendre du plaisir dans le marketing et la vente, c'est ce que je vous dis. Et l'un des moyens pour les coachs de prendre ce plaisir, c'est OK, en petit groupe, on avance ensemble. Donc, je ne vous donne pas plus de détails pour le moment sur ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la toute première fois, c'est littéralement la toute première fois que je vous l'annonce. Et donc, si vous voulez en savoir plus, on a des créneaux limités, comme vous pouvez deviner, on est assez pris par le sommet, mais on a débloqué des créneaux. Et donc, je vous ai mis un lien dans le chat, vous cliquez dessus, vous inscrivez pour regarder le programme du programme coach en mission et gardez en tête que ce que je viens de vous annoncer là, ce n'est même pas encore dans la vidéo parce que c'est tout nouveau et ça vous est offert. Donc, quand vous cliquerez sur ce lien, vous rentrerez votre nom, prénom, votre email, vous tomberez sur une page, une vidéo qui vous présente le programme. Si ça vous intéresse de près ou de loin, si ça ne vous intéresse pas du tout, c'est évidemment OK. Si ça vous intéresse de près ou de loin, prenez rendez-vous, ça ne vous engage à rien. Et durant cette session, je vous présenterai le mastermind.